coucou guys hello la famille j'espère que vous allez bien que vous portez pour le mieux c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui et aujourd'hui on se retrouve pour un haul mais un haul plt pretty little ting j'espère qu'aujourd'hui j'ai bien dit quand même je fais des efforts bref on se retrouve aujourd'hui pour un haul mais j'ai une question est ce que tu es déjà abonné à ma chaîne youtube tu es déjà abonné à ma chaîne youtube c'est la question tu es déjà abonné tu es gentil mais est ce que tu as cliqué la cloche de notification mais oui si tu cliques la cloche de notification tu sauras où tu seras au courant lorsque je posterai du contenu tu vas rien rater ça dit que tu vas pas rester un jour à la maison tu vas dire mais on dirait ne poste plus tu vois alors qu'avec la cloche de notification tu reçois un petit message que ta vaineuse ta comédienne je ne sais pas comment tu m'appelles à poster une nouvelle vidéo donc clique sur cette cloche toi qui n'est pas encore abonné abonne toi et si vous avez fait tout le protocole on se retrouve après le générique je suis une fan de zara vous voyez j'aime toute ma collection blazer c'est toute cette collection là c'est zara et là on a 29 blazer là on a c'est classé 29 blazer donc moi je suis une fanade de zara et tout ça mais j'ai voulu sortir de là j'ai voulu aller découvrir d'autres 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 sites de vente de vêtements donc notamment j'ai découvert chine que j'adore j'ai fait beaucoup de hauls d'ailleurs si tu n'as pas vu mes anciens hauls vas-y il ya peut-être des pièces que tu vas aimer qui seront toujours disponibles parce qu'il ya certaines qui sont toujours disponibles donc je suis allé et là je découvre également pretty little thing plt et je suis en train de tomber amoureux ils sont en train de de me conquise de ils sont en train d'aller à la conquête de mon coeur si je peux me permettre ils sont en train de je me sens conquise donc voilà tous les papadages on commence les essayages tout de suite alors la première robe c'est cette robe là d'accord ce que j'ai aimé c'est les manches bouffantes elle est un elle est un peu courte pour moi après les jeunes filles dans le mood dans l'action c'est pas comme si j'étais vieille aussi c'est pas comme si j'étais vieille non plus mais elle est assez court peut-être avec un débat de couleur chair en bas je pourrais la mettre en extérieur mais elle est très élégante j'ai fait un tic toc avec moi le succès de ça et je les prises en taille m mais elle est hyper serré elle avale mes hanches donc ce qui fait que ça m'aplati le fessier donc je pense que j'aurais dû prendre peut-être en taille elle peut-être parce que elle taille petite pour un m attend oui effectivement pour un pour un mètre à un taille petite donc on a une sorte de corset ici j'adore et pour celles qui ont un peu la bidoche comme moi il ya un drapé là devant il ya un drapé juste au niveau du ventre j'adore également bah je vous mets porter ce que ça donne niveau qualité c'est parfait j'adore finition j'adore si je dois donner une autre ben j'irai pour en 8 sur 10 n'hésite surtout pas à mettre en commentaire ta note on se retrouve tout de suite pour la tenue suivante alors la tenue suivante c'est une robe mais d'une élégance mais d'une je cherche l'occasion pour la mettre alors c'est cette robe qui est mon coup de coeur de toute la commande c'est mon coup de coeur il est magnifique les détails la façon dont elle épouse les formes les courbures la cambrure tout mais tout mais tout ressort je suis folle je sais et vous m'aimez comme ça donc voilà je l'aime beaucoup cette robe à une soirée à un restaurant à une tête ça tue ça tue ça tue toi elle me regarde comment porter c'est regarde est-ce que tu vois l'élégance est-ce que tu vois la classe est-ce que tu vois la carrière est-ce que tu vois la qualité qualité du tissu j'adore c'est une sorte de mélange entre le velours et je ne sais pas quoi bref niveau qualité du tissu j'adore les motifs j'adore il ya le trappé devant ici que je kiffe donc ça laisse entrevoir la jambe jambe c'est parfait on est sexy mais pas trop on est classe mais voilà il ya tout un mélange donc tout est dans la pression tout est dans la posture parce que c'est pas c'est pas le vêtement qui te porte mais c'est toi qui doit de porter le vêtement donc tu dois épaule carré c'est de ça qu'il s'agit si je devrais donner une note à cette robe c'est le 10 sur 10 puisque c'est le but le but le plus souvent c'est mon coup de coeur c'est 10 sur 10 on se retrouve la tenue suivante alors la tenue suivante c'est un ensemble j'ai peut-être trois ou quatre ensemble de chez plt que j'aime beaucoup surtout dans les périodes d'été ou quoi que ce soit il ya des jours flemme coordonnées les tenues ou quoi que ce soit flemme alors c'est très important d'avoir de ces petits ensembles moi je les appelle que c'est des basiques en fait avoir des ensembles que tu mets tu es coordonnée tu sors tu vas pas tu te prends pas la tête en fait c'est très important et donc ils le font en pantalon mais j'ai essayé avec le short c'est un ensemble le chemisier et en short mais mon dieu c'est mon autre coup de coeur de la commande mais vraiment un coup de coeur mais vraiment un coup de coeur un gros coup de coeur bref je vous montre comment porter ça se présente très élégant tu mets tu mets si tu en paix d'hiver tu mettais pas d'artel couleur chère bien sûr la couleur de ta peau tu m'aides et tu peux mettre des bottines où tu peux tu mets tu mets des escarpins c'est à toi de voir que quel genre de style tu veux que tu veux ressortir et tout et franchement j'adore ce petit ce petit ensemble l'été ça va péter il va avoir des bouts de fesses à l'air il va avoir des bouts de fesses à l'air donc si je dois donner une note ce sera un 9 sur 10 et toi quelle est la note tu donnes à cet ensemble on se retrouve tout de suite pour la nouvelle tenue alors prochaine tenue c'est même pas une tenue c'est un pantalon d'accord c'est un pantalon désolé la longueur parce que je l'ai essayé c'est un pantalon comme ça mais franchement ça me donne mais oh là là ça me donne des formes ça ressort bien mon fessier ça ne l'aplatit pas au contraire ça le galbe ça m'emballe très bien parce que j'ai souvent de problème avec les pantalons soit ça m'affaisse le fessier soit bref ça m'est pas qu'à la hanche quoi que ce soit là ça me galbe ça m'emballe bien les choses tu vois quand tu regardes quand tu passes pour le garçon donc voilà c'est ça que ça j'ai donc regardé porter comment ça donne beaucoup j'aime 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 alors c'est un effet pétrole façon mais marron donc rien à dire un note c'est un 9 sur 10 on se retrouve tout de suite pour la la pièce suivante alors la pièce suivante c'est un body ou la mais ce body je trouvais que PLT on a fait beaucoup de ce modèle ils en ont fait en robe ils en ont fait en top et là c'est un body j'ai pris ce body pour aller avec le pantalon vous allez le voir je les ai portés en ensemble et j'ai aimé il est très chic il est très j'adore les j'adore les manches mouffantes j'adore y'a rien à dire je l'ai pris en excusez moi je dis même pas les tailles toutes les pièces je les ai pris en taille M donc en 38 je les ai pris en 38 donc voilà ce body j'aime beaucoup et c'est un body string donc c'est pas le genre de body qui laisse on trouvera des traces ou quoi que ce soit non 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 donc voilà et pour ce body je vais mettre un 9 sur 10 parce que les finitions la qualité du tissu tout me convient j'adore je kiffe on se retrouve pour la tenue suivante alors la tenue suivante on part sur un ensemble mais ok mais 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 oh mais oh oh c'est un ensemble avec un pantalon bon j'aurai dû prendre le top en 38 mais hélas je l'ai pris en 36 et il est trop petit je suis trop énervé en fait qu'est-ce que je me suis dit en fait je me suis dit ce que quoi j'étais mannequin est-ce que j'ai pas vu que j'ai pris du poids est-ce que j'ai pas vu que j'ai pris du poids et j'ai pris du poids de partout les seins sont sortis les bras bref tout a grossi donc j'étais dans ma sphère que je fais toujours du 36 en haut et du 38 en bas mais hélas je suis déçu mais que cela ne tienne j'adore l'assemblage alors cet ensemble j'adore je kiffe les détails du pantalon bref c'est un coup de coeur également donc niveau qualité du tissu je ne suis pas mécontente au contraire je suis tellement surprise et ce que j'ai beaucoup aimé aussi sur plt c'est que les femmes aux cambrure trouvent des pièces cheuses en fait donc ça s'appelle shape shape c'est des pantalons spécialement pour des femmes qui ont des fessiers et tout ça ce qui fait que au lieu que le pantalon il s'embaille au niveau de la taille ben non il il est fait en sorte que ça ça tienne bien donc voilà cet ensemble que vous voyez ici et pour une autre mais écoutez je ne suis pas un 9 sur 10 on aurait pu avoir un 10 sur 10 si j'avais choisi la bonne taille du top mais ce n'est pas la faute à pelté c'est la faute à moi donc voilà on se retrouve pour la tenue suivante alors tenue suivante c'est un pantalon c'est la pièce suivante c'est un pantalon un pantalon comme ça là en cuir il est trop mais trop beau mais trop beau par contre c'est pas un taille haute moi j'aime le taille haute mais là c'est un taille basse mais ça me dérange pas je me vois bien dedans avec une chemise entre filets donc un côté filet qui descend avec une belle petite ceinture tranquille là tu es obligé de faire sortir les talons haut parce qu'il est long mais moi j'aime ce genre de pantalon ça faisait longtemps je n'avais pas porté ce genre de pantalon full full fight comme ça je ne sais pas comment on dit bref les pattes les pieds sont vraiment volumineux donc c'est vraiment un coup de coeur je n'avais pas cette pièce là donc voilà regardez comment il se présente porté il est trop trop beau et c'est des couleurs moi je tourne toujours au tour des basiques blanc rouge noir et là j'ai voulu un peu sortir de ma zone de confort je commence à rajouter beaucoup beaucoup de couleurs dans ma garde comme tant que voilà celui là aussi je l'ai pris en taille 38 et en note je vais mettre un 9 sur 10 la qualité du cuir me plaît il pue c'est normal comme la majorité des vêtements en cuir ça pue donc voilà un lavage va s'imposer et on se retrouve tout de suite pour la pièce suivante alors la pièce suivante c'est une jupe j'ai beaucoup aimé cette jupe et j'ai pris en taille 38 aussi j'ai beaucoup aimé cette jupe elle est en fait j'avais un look dans ma tête je vous ferai les vidéos avec des looks j'avais un look dans ma tête on me voyait avec cette jupe franchement ça a tout de suite été un coup de coeur ma commande j'avais déjà dépensé le montant que je voulais mettre sur plt mais quand j'ai vu cette jupe je ne pouvais pas la laisser en fait c'était trop un coup de coeur c'est vrai que les filles courtes de taille ne doivent pas mettre des jupes longues en fait parce que sinon ça nous tasse mais là je pouvais pas m'empêcher de la prendre regardez vous même elle est trop belle une petite ceinture bref on peut faire un magnifique look avec j'adore le drapé qui vient donner du volume au niveau des hanches et tout ça j'ai rien à dire en fait et pour une autre je donnerais un 8 sur 10 voilà c'est la fin de notre haul by pretty little team j'espère que vous avez apprécié les pièces je mettrai en barre de description les liens et tout je vais pas oublier cette fois ci je mettrai les liens et je fais en bas du 38 en haut maintenant du 38 sur certains tops donc si vous voulez les références par rapport à ma taille par rapport à mon poids ou quoi que ce soit je fais 67 kg et donc vers le bas du M et en haut du M également toutes les pièces que j'ai prises ont été en M hormis le petit top marron que j'ai cru que je ne sais pas enfin je ne savais même pas pour qui je me prenais quoi donc j'espère que vous avez passé un accravement que vous allez apprécier les looks on se retrouve très prochainement pour un nouveau haul ou une nouvelle vidéo ou une nouvelle story time bref à très bientôt que Dieu regarde gros bisous à vous c'est parti Sous-titrage ST' 501